Il existe des dizaines de variétés différentes, synonyme d'automne, idéale quand les températures baissent, elle se décline de multiples façons, c'est la courge. Nous avons décidé de comparer deux courges que tout oppose. La musquée de Provence, gourmande en chaleur, elle se plaît sous le soleil du Vaucluse et en ce moment, Numa, 36 ans, est en pleine récolte. Voilà, la fin de la journée, ça fait du sport. 419 kilomètres plus au nord, sous un climat totalement différent, près de la frontière suisse, Bénédicte, 30 ans, cultive des patidoux en plein cœur des montagnes jurassiennes. Eh Numa, moi mes patidoux dans le Jura, ils sont comme ça. Et toi tes musquées de Provence, elles sont comment dans le sud ? Tiens, goûte-la ! Merci Béné pour le patidoux, c'est super sympa, mais ici c'est fini, on est passé à la musquée de Provence et comme tu peux voir, c'est pas la même calibre. Effectivement, la première différence entre ces deux cucurbitacées, c'est la taille. La musquée de Provence pèse jusqu'à 10 kilos. Le patidoux, seulement 500 grammes. Dans le Jura, c'est pieds nus que Bénédicte les ramasse. J'ai besoin du contact avec la terre et de début mars jusqu'au gelé. C'est vraiment une culture que j'affectionne par à la fois les couleurs, les formes, etc. Le patidoux reste peu connu en Europe, mais très apprécié aux Etats-Unis. Au mois d'avril, Bénédicte réalise ses propres semis et courant en juin, elle les plante en plein champ sur des bâches pour éviter le désherbage. Donc avant même de mettre les bâches, je prépare mon sol. Je mets pas mal de fumier parce que du coup, c'est une plante qui demande pas mal de fumure. Et puis, voilà, j'ai des petits trous et je plante mes petits plans que j'ai faits. Cette année, la saison est en retard avec le printemps très pluvieux qu'on a eu. Bon, après, dans l'ensemble, je trouve que l'été assez sec a fait que ça a un peu rattrapé aussi la croissance et l'évolution des cucurbitacées. La sécheresse. Voilà le point commun entre nos deux agriculteurs. Dans le Vaucluse, chez Numa, il n'est tombé que 30 mm de pluie depuis 4 mois. Le mois de septembre 2016 a été un des mois de septembre les plus chauds depuis le début du siècle à peu près. Et il a été également plus chaud que le mois de juin de cette année. Je trouve qu'à priori, c'est assez rare. La grosse chaleur, ça bloque pas mal les plantes. Pour la maturation, ça met un peu plus de temps. Nous, encore, ça va, on a de la chance. On met tout sur péage plastique et goutte à goutte. Donc, elles n'ont pas manqué d'eau malgré le fait qu'on a eu de très grosses sécheresses cet été. Comme le patidoux, la musquée est une culture longue et tout aussi rustique, très peu sensible aux maladies. Une fois plantée, il n'y a quasiment plus qu'à laisser pousser. Le pédoncule est bien sec, mais il y en a quelques-unes où c'est encore un petit peu frais. Donc, on va le laisser bien sécher au champ avant de les rentrer, histoire qu'elle se conserve mieux après pour le reste de l'hiver. L'idéal, c'est de sortir ces couleurs-là, vraiment orange et foncée. C'est une courge qui se conserve très bien jusqu'au mois de mi-février, fin février. La musquée est la plus connue des consommateurs et la plus cultivée en Provence. La douceur automnale du sud de la France favorise sa maturité, car elle est tardive, plus tardive que le patidoux. Bon, écoute, Bénédicte, je viens d'apprendre que tu ramasses les patidoux que maintenant, alors que nous, ça fait un bon mois que c'est fait. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes climats. Si dans le Vaucluse, Numa peut faire pousser des patidoux sans difficulté, dans le Jura, la jeune femme a bien du mal à faire venir la musquée de Provence. La courge musquée de Provence demande plus de chaleur qu'un patidoux. Du coup, dans le Jura, restera d'une taille petite par rapport à des courges qui sont cultivées dans le midi. Pire encore, dans le Jura, la fin de maturité de la musquée coïncide avec les premières gelées. Et bien souvent, elle n'arrive pas à terme. Le gel est quelque chose qui est fatal, même si ça a une peau quand même dure, qui pourrait résister. Une attaque de gel va former une grosse auréole et la courge est foutue. Différence de climat, différence de calibre, les deux courges ont-elles aussi une différence de goût ? La musquée de Provence, on est vraiment sur une courge, on fera de la peubette, avec un goût de courge très marqué, avec une chair légèrement granuleuse. Le patidoux, on est vraiment sur les arômes de châtaignes, sur une chair blanche, assez sucrée, très douce. Vraiment deux produits complètement à l'opposé. Et au niveau prix, plus c'est petit, plus c'est cher. La rentabilité n'étant pas la même, compter 2,60 euros le kilo pour le petit rond, contre 80 centimes d'euros le kilo pour sa grande sœur provençale. En cuisine, là encore, les deux courges présentent des différences. Le patidoux, on peut le cuisiner pour une personne, donc dans une assiette c'est très joli, quand on veut inviter du monde et pâter d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un légume très connu. Le patidoux, Aurélie dans le Jura le creuse, pour le farcir d'une ratatouille. Là, je mets les patidoux au four pour une vingtaine de minutes à 180 degrés et durant le temps de cuisson, on va préparer la ratatouille. Forcément, c'est beaucoup moins pratique de farcir une musquée de Provence. C'est pour ça que Sophie, dans le Vaucluse, l'utilise principalement en velouté. Donc on va la décapiter un petit peu parce qu'on va s'en servir comme soupière pour mettre notre velouté dedans tout à l'heure. Oh, c'est beaucoup moins dur que le patidoux. Le patidoux, c'est très très dur. Une fois sa courge vidée, Sophie fait revenir la chair avec des oignons, de l'ail, des patates douces et un demi-verre d'eau. On couvre et là, on en a pour un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Pendant ce temps, chez Aurélie dans le Jura... Une heure après, la ratatouille est cuite. Donc là, je vais déverser les pignons de pain que je vais mélanger avec la ratatouille. Donc là, je vais au farce, en fait, les patidoux. Je laisse un peu de place pour le fromage. Il n'y a plus qu'à attendre que ça gratine et passez à table. Un retour chez Sophie. Bon ben voilà, ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Bon ben voilà, c'est cuit. Donc maintenant, nous allons mixer comme il faut et après, on rajoutera donc le lait de coco. Velouté de musqué ou patide ou farci, le point commun de ces deux courges, ce sont leurs nombreux bienfaits pour la santé. Riches en fibres et en vitamines, elles sont des alliés incontournables pour fortifier vos défenses immunitaires. A consommer sans modération avant l'hiver.